Saint-Agile, c'est quelques commerces, 260 habitants, la plupart du temps invisibles. Et à la sortie du village, un chapiteau de cirque, une vingtaine de caravanes, soit un petit quartier en banlieue du Bourg où vivent une trentaine d'artistes, tous sortis du Centre National des Arts du Cirque de Chalon-sur-Saône et adeptes de la vie en communauté. C'était ça la première chose qu'on voulait, c'était continuer à vivre ensemble pour se retrouver régulièrement, de façon informelle, etc. Et aussi pour se donner un cadre, pour pouvoir rêver à des projets artistiques communs dans un avenir proche ou moins proche. Cela fait quatre ans maintenant que le Sheptel Aleikum s'est installé ici, au détour d'une rencontre avec l'association locale Les Chaliers. Le Sheptel est un collectif d'artistes qui grandit. Pour preuve, ce chapiteau installé depuis quelques mois seulement. Cela ouvre un nombre de possibilités énorme, énorme, énorme. Ce chapiteau est en mesure d'accueillir tous les spectacles. Il a été conçu pour pouvoir jouer tous les spectacles en circulaire, en frontal. Car si le Sheptel produit ses propres spectacles, cette communauté laisse chaque artiste libre de créer. Guillaume évolue dans de nombreuses formations, comme le Sacre du Tympan, ou plus connu avec l'artiste Alpha Blondie. Au sein des différentes compagnies associées, donc de nos propres projets, c'est en effet ça qui peut passer en priorité. Mais justement, il y a tout un jongle avec le planning de tout ça pour essayer que tout se raccorde à peu près correctement. Et si le Sheptel et ses artistes réussissent aussi bien, c'est en partie grâce à Saint-Agile et à ses habitants. Cette commune rurale a su les accueillir, contre toute attente, les bras ouverts. On va amener de l'animation surtout, ça fait du bien dans le village, parce que c'est très très calme. Oui, oui, non, non, c'est très bien, ça fait revivre un peu le village, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. C'est quand même une population supplémentaire à Saint-Agile, une population jeune, économiquement sûrement, parce qu'ils vivent là. Donc ils vont à la fois à la cellerie du village se fournir. Pour la cellerie du village, ça a été quelque chose d'important, parce que comme ce sont des circassiens, ils ont besoin de fournitures de cuir. Deux fanfares se sont d'ailleurs créés depuis l'arrivée du Sheptel. Et si vous êtes tenté par une petite immersion au sein de ce lieu si insolite qu'est Saint-Agile, rendez-vous le 6 avril pour une carte blanche laissée aux artistes du Sheptel.